et bonjour à tous voilà on se retrouve de nouveau et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle chose un nouveau port que je connais déjà mais que j'ai jamais eu l'occasion de vous présenter en vidéo donc aujourd'hui on va faire une belle découverte de ce magnifique port alors pour les plus forts d'entre vous vous aurez reconnu l'épave qui se situe juste en face là juste au bout de mon doigt vous avez une épave et une épave assez significative de l'entrée entre le port de carnevel et le port de lorient nous avons en face port saint louis et lochmilic donc vous voyez qu'on est donc dans la rade de lorient avec le château ici port port louis qui se trouve en face et du coup on va découvrir ensemble ce magnifique port c'est un des ports principaux en france pour la corse au large avec concarno port la forêt et la trinité sur mer celui-ci peut-être le plus le plus connu le plus fameux donc on va pouvoir voir un petit peu de magnifiques choses je vous invite tout de suite à faire une petite balade autour de ce port alors regardez je vais parler doucement pour déranger personne parce qu'il ya plein de bateaux qui sont habité vous avez en face de vous l'imocca samantha davis initiative coeur l'imocca qui revient du vendée globe qui a eu et connu un sacré périple mais qui avait quand même réussi à à conclure ce tour de monde donc c'est un bateau quand même légendaire réputé qui a fait sa renommée plus d'une fois vous voyez ça fait plaisir de les voir en vrai à quelques mètres de nous c'est ça aussi lorient c'est ce bonheur là faut voir il n'y a même pas de deux taquets pour amarrer les bateaux voyez c'est directement sur le bout dehors sur sur carrément des petites boucles en dynéma qui sortent directement de la corde la coque en carbone voyez ce mât impressionnant aussi un monté au mât là dessus les outriggers on voit les foilers immense immense foilers donc c'est beau on en a beaucoup parlé ensemble on en a on les a commenté soutenu et là on voit le le bateau directement ça fait plaisir en carbone et en dynéma avec juste derrière vous vous avez la base l'ancienne base des sous-marins de lorient qui sert aujourd'hui de musée vous voyez un petit peu cette ça fait très ton sur ton au niveau de l'époque on est vraiment dans les le plus haut de gamme et le plus moderne qu'on puisse connaître en terme de navigation c'est quand même des petits bijoux même des gros bijoux 60 pieds de long et derrière toute l'histoire de ces bases de sous-marins on va continuer un petit peu notre parcours parce qu'il y en a des belles choses à voir j'espère ça vous plaît de les voir en vrai et si on a l'imoca groupe à pistil damien seguin une course remarquable on remarque un bateau la différence avec le précédent c'est des rives droite qu'on peut voir sur les côtés de part et d'autres qui ne rebique pas comme le foiler qu'on peut voir qui repart à l'extérieur et qui sert de plan porteur là pour le coup sert de dérive quel bonheur de les voir tous les uns à côté des autres comme ceci et là qu'est ce qu'on a on a pris bien de groupe l'italien giancarlo pedotti qui pareil a fait une course remarquable incroyable avec on voit les foils qui sont rétractés toujours les outriggers qui permettent de d'excentrer au maximum voyez comme ça ça part sur les côtés au maximum nous permet d'excentrer au maximum le bannage pour maintenir au mieux le mât à ça fait quelque chose à notre devant ces bateaux ça vous avez une belle lumière ce qui n'était pas gagné aujourd'hui je parle pas trop parce que c'est beaucoup d'émotion de voir ces bateaux là ça fait quelque chose dire qu'ils ont fait tout seul tour du monde en 80 jours à peu près en traversant les trois océans en approchant les 60 degrés sud et les voilà tous sereins nous on les voit tout le temps se faire balader dans tous les sens et là le calme règne pour ces bateaux le repos du guerrier bien sûr ils sont toujours bichonnés beaucoup d'attention alors je sais exactement quels sont leurs leurs calendriers à tous qu'est ce qu'ils vont faire comment j'imagine qu'il ya une période de de check et de réparation oh regardez on a de la chance attendez bougez pas attendez je vous mets sur ma tête pour aller plus vite à l'action dans le feu de l'action vous savez qu'il y avait beaucoup de monde là bas depuis tout à l'heure ah et bien ça passe juste voilà l'orient c'est ça du matin au soir ça n'arrête pas c'est des défilés regardez moi ça comme c'est beau on avait vu à la trinité les zodiac à l'arrière pour les aider à manoeuvrer j'étais un à 17 Edmond Rothschild on sait qu'il y a Sébastien Joss dans l'équipe mais je crois qu'il y a Franck Kama aussi si je ne dis pas de bêtises c'est une des deux skippers attitrés on voit les foilers en dessous de la coque tribord on voit un bout de foilers la coque qui est déjà hors de l'eau alors qu'ils sont au moteur ils sont sans voile incroyable incroyable écoutez on va aller dire au revoir aux imocards c'est important c'est important C'est parti. Voilà, sous ta voile, pour faire rentrer toutes les voiles d'avant, par le hublot, qu'il faut absolument fermer. Je ne sais plus si c'était Samantha Davis qui avait eu ce problème-là. Damien Seguin, encore une fois, fait une course remarquable. Avec un mental de marin, en plus de battant. Vraiment une vraie sérénitude à bord. On sentait qu'il régnait une certaine sérénitude à bord de son bateau. Et du coup, ça donnait envie d'en faire partie. On sentait qu'il maîtrisait ce qu'il faisait, etc. Et c'était vachement agréable à entendre toutes les vidéos qu'il a pu partager. Giancarlo Pedrote qui nous a fait vivre des moments incroyables de bonheur, de plénitude, de partage de l'amour de la mer, de partage de l'amour des belles choses, de la mer, mais aussi du ciel, aussi des couleurs, et de tous ces éléments qui l'ont entouré pendant ce voyage. Vraiment incroyable. On les remercie encore énormément. Donc du coup, les Zimokas, qui sont les, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui sont les voiliers du Vendée Globe, course en solitaire, autour du monde, par les trois capes, sans escale et sans assistance. Donc vraiment une course incroyable qu'on a pu commenter cette année. Et puis allez, on va aller voir la suite des événements. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. On a la chance d'être dans une ville incroyable pour ça. Donc on va en profiter un maximum. Alors vous m'excuserez, je pense qu'il va y avoir du vent. Voilà, on aura quelques petites phases de déplacement, comme ça, où je pense qu'il y aura pas mal de vent dans la GoPro, mais le restant du temps, on va bien prendre le temps de se poser devant chaque bateau. Mais ici, il y en a tellement que vous comprenez que du coup, je suis obligé de vous les partager. Donc on a Solebo, qui est en face de nous, trimaran ultime, comme Gitana 17 qu'on a pu voir tout à l'heure. Solebo qui est souvent aussi à la Trinité. Tous les ultimes, on les voit souvent à la Trinité-sur-mer. Donc au final, j'ai eu l'occasion de voir Solebo, Edmond Rothschild, Hidek, Spindrift 2, qui était immense, et Actual Leader. Alors peut-être que certains ont été rebaptisés en d'autres, etc. Je n'en ai pas exactement, je ne suis pas au courant de tout. Vous savez, des fois, on change de sponsor, et puis en fait, c'était un bateau précédent qui a déjà concouru sous d'autres drapeaux. Donc vous voyez, on voit bien les feuillers à l'horizontale, en dessous de Solebo. Et puis on va aller voir ça de plus près tout simplement. Donc le musée qui est ici. On a ici les grands gardes, donc des teams. On a la Banque Populaire, on a un peu plus loin Edmond Rothschild, et La Fabrique, je crois lire, et Initiative Coeur et La Fabrique. Et puis chaque jour où vous venez, chaque jour, il y a des bateaux différents. Il y en a qui partent, qui viennent, etc. C'est vraiment ça qui est aussi agréable. Ce ne sont pas des bateaux musées. C'est vraiment des bateaux qui vivent, des bateaux qui bougent, qui se déplacent. Vous changez de porte, vous le retrouvez, etc. Vous envoyez d'autres. C'est vraiment très, 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 très appréciable. On va commencer par là-bas. Alors du coup, on a le magnifique Imoka à Foiler d'Isabelle Josque. Il se trouve juste ici, M1, A, C, S, F. Et ici, Solebo, comme je vous en parlais précédemment. Les voiliers vraiment démesurés dans leur taille. On ne pourrait même pas faire le tour du mât avec ses bras. Et pourtant, il navigue parfois à seul, alors parfois en équipage, mais aussi parfois en solitaire sur ce bateau-là. On va laisser travailler. On va juste profiter de ces belles images. On va juste profiter de ces belles images. Voilà donc on va les laisser travailler, en tout cas on profite, ah bah tiens tenez regardez celui-ci, je l'ai vu passer devant mon bateau il n'y a pas longtemps, j'ai fait le plaisir de le voir partir au large emprunter le chenal. Là on a l'IMOCA de Stéphane Le Dirison et qui a fait plusieurs fois, concouru plusieurs fois pour le Vendée Globe, évidemment plein d'autres courses puisqu'ils doivent se qualifier pour le Vendée Globe à chaque fois donc du coup il y a des courses qualificatives obligatoires ceux qui ont complété le Vendée Globe peuvent être qualifiés d'office, ça fait partie des conditions qualificatives pour le Vendée Globe, il entre guillemets suffit de compléter l'édition précédente et vous êtes d'office qualifié. Time for Ocean donc Stéphane Le Dirison, à Feuler également, alors certains ont été conçus avec des foils directement, certains ont été adaptés d'ancienne génération et mis au goût du jour alors forcément un peu moins performant que, plus performant qu'un Deriveur droite mais moins performant qu'un bateau conçu pour voler comme on a pu le voir avec des bateaux comme Chara, Lugobos et compagnie. Et voilà et nous sommes devant un Figaro Beneteau 3 donc là encore on continue dans les courses, la course au large et là on va parler de ces centaines, je ne sais pas combien ils sont en tout mais ils sont énormément à concourir pour la course du Figaro qui est en plusieurs étapes, qui se trouve surtout je crois dans le nord de l'Atlantique et dans la Manche, si je ne dis pas trop de bêtises et du coup voilà ils font des courses en solitaire et vous allez voir, je ne sais pas si on aura le plaisir d'en voir plusieurs, normalement là-bas il y en a d'autres, et vous allez voir qu'ils sont identiques, on peut voir déjà les trois étraves qui sont complètement identiques et même au niveau de l'équipement et de l'accastillage etc. La grande qualité de cette course c'est que c'est de la monotypie très stricte et que du coup on ne parle pas juste d'une jauge à respecter comme ça peut être pour des imocas avec un cahier des chartes à respecter notamment la longueur etc. et d'autres d'autres caractéristiques mais quand même avec une liberté de conception qui dépendra justement du budget dont vous investissez à la base. Bon là ces bateaux là ils ne sont pas donnés, c'est des beaux bébés mais par contre au moins tout le monde a le même et au niveau de la régate c'est encore plus intense puisque uniquement le barreur pourra faire la différence. Enfin l'association barreur plus bateau évidemment. C'est toujours un duo, toujours un couple pour gagner mais par contre du coup vous avez tout le monde a les mêmes cartes en main et c'est au plus malin qui remportera la course et ça c'est vraiment aussi assez intéressant et c'est pour la plupart pas tous mais pour certains. Et puis on voit aussi encore des concurrents du Vendée globe qui continuent à faire du Figaro. Je pense à Yann Eliès par exemple qui a longtemps continué à faire des Figaro pour justement accomplir un record qui est qu'il attendait temps. Je crois que c'est deux ou trois fois vainqueur de la Figaro si j'ai pas de bêtises. Donc du coup bon là-bas pareil ils sont en train de travailler donc on va pas les déranger mais en tout cas vous pouvez m'assurer vous pouvez compter sur moi c'est exactement le même et juste derrière c'est encore exactement le même. Vous pouvez regarder la mature. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant et vous voyez qu'ils sont quand même super super bien équipés. On a vu donc des foilers rétractables inversés. Vous voyez qu'au lieu de faire chute de rubiquer comme les petites moustaches que vous voyez sur l'Imoca qui est juste derrière. Cette fois-ci ils rubiquent vers l'intérieur et ils redeviennent à l'horizontale quasiment sous le bateau. Bien sûr ils peuvent l'excentrer. Donc une autre forme, une autre façon de faire. Et après vous voyez un peu le castillage quand même qui est assez conséquent pour un bateau de cette dimension. Donc c'est vraiment des petites des petits bolides des mers et parcourir ça avec avec ça doit être ça doit être ça doit être quand même assez assez exceptionnel de pouvoir naviguer sur ces bateaux là en solitaire. Je pense qu'il doit y avoir quand même des sensations assez exceptionnelles. bien sûr c'est pas accessible à tous et pour cela il y a vraiment une longue formation à suivre. Ah non pas de nuages. Longue formation à suivre etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais bon bah en France aujourd'hui ça reste quand même accessible si vous suivez le cursus classique de la voile olympique etc. Et bien vous pouvez peut-être réaliser ce rêve de naviguer en solitaire sur sur ces bateaux là avec cette ambiance entre skippers, entre compétiteurs. Alors c'est une ambiance aussi de compétition mais aussi un soutien et de l'entraide au niveau des affinités, des tactiques etc. Et c'est vrai que ça peut être assez assez agréable de connaître ce monde de l'intérieur. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous voyez des belles choses. On a eu de la chance d'avoir de la lumière en plus. Il n'y a pas trop de vent. Le vent s'est calmé donc c'était vraiment les meilleures conditions pour démarrer cette petite vidéo. Alors on n'a pas vu de mini 650 mais normalement il y en a aussi. C'est vraiment le défilé ici. Il y a un peu tous les bateaux, des ultimes, des imocars, des classes 40 aussi. On a pu voir, je vous en ai peut-être pas présenté mais on a dû en voir à l'image des classes 40. Donc pareil qu'on peut retrouver à la route du Rhum. Et des Figaro. Et donc voilà, il nous aura manqué le mini 650 qu'on peut retrouver aussi à La Rochelle très facilement et dans d'autres ports. Et là on va s'attarder sur quelque chose d'assez exceptionnel. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on ne tricherait pas en allant ? Ah non, c'est un embarcadère, on peut pas. On va aller là. Attendez, mais c'est incroyable ce qu'on voit. Attendez, il faut que je me pose. Il faut que je me pose pour réaliser ce qu'on voit là. Parce que je ne s'ai jamais vu. Alors est-ce que vous le voyez bien ? Vous ne voyez pas forcément bien mais on va essayer de s'approcher au maximum. Donc là ici vous avez le bâtiment que vous voyez, le bâtiment là, c'est la cité de la voile à Lorient. Qui est un musée assez pédagogique, assez ludique. Très bien fait, pas très long et je vous invite à passer le voir. Après ça dépend le temps que vous y mettez mais vous pouvez y le faire en quelques heures. Et c'est vraiment très très agréable. Et la visite se finit comment ? La visite se finit par cette passerelle là. Vous descendez la tour métallique et vous avez accès à ce ponton légendaire où se trouvent les penduics. Donc ça mériterait que ça mériterait d'y aller. Je crois qu'on va devoir y aller. Je pense qu'on va devoir y aller parce que je vois qu'il y a Penduic 1 là-bas et je ne l'ai jamais vu. Et j'aimerais vraiment 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 le voir. Donc je pense que je vais payer la visite pour aller les voir de là-bas. Donc du coup, on va finir... Ouais, c'est obligé. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a Penduic 6 qui se trouve là, Penduic 2 qui se trouve là, Penduic 3 qui se trouve ici, Penduic 1 qui se trouve ici et Penduic 4 qui se trouve là. Donc, c'est assez exceptionnel de tous les voir donc du coup, on va on va forcément aller les voir d'un peu plus. Donc, on va finir la petite balade et je vais essayer d'aller voir si je peux pas s'il n'est pas encore temps de de s'offrir une petite visite parce que je l'ai faite plusieurs fois, mais là, de les voir tous et notamment le Penduic 1 qui vient d'être fait. C'est assez exceptionnel, donc on va aller voir ça assez rapidement. Pour finir cette vidéo, et bien écoutez, on va continuer, donc voyez à petit peu près, un peu le bonheur que c'est de se balader dans cette ville. En plus de ça, ici, tout a été refait, réaménagé et en plus de ça, il y a des petits bars un peu branchés, sympas et tout. Donc, c'est un petit peu mis au goût du jour. Ils ont réussi à incorporer ça dans la ville très, très intelligemment. Et c'est très agréable de se balader, du coup, sur ces quais. Vous voyez, tout ce qu'on vient de voir, c'est assez incroyable. Là, je ne m'en remets pas de ce que je viens de voir. Voilà, donc vous avez un, pas forcément très joli, mais un sous-marin. Qui se trouve ici, juste à côté du musée. Et on va finir sur un autre bateau que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a l'air très sympa. J'aimerais bien aller voir ce que c'est. Un immense bateau en acier. Alors, désolé pour le vent. Alors, c'est un petit peu à côté, donc on va essayer d'y aller rapidement. Je vois la mature là-bas. Là, on voit encore Team ASCF, Isabelle Jusquelo. Vous voyez, là, il y a tous les hangars, les chantiers, etc. Tout se trouve ici. Et nous, on va aller là où ils sortent les bateaux de l'eau. Sur l'escale technique des bateaux privilégiés de l'Orient. Des gros bateaux de l'Orient. Je l'ai aperçu tout à l'heure, et dans un style différent, c'est aussi un très beau bateau, je trouve. On y est presque. Ah non, c'est fermé. Non. Non. Ah, attendez, je me suis trompé de route. C'est à droite ou à gauche ? Ils sont où les mâts ? Ah, j'espère que ce n'est pas fermé. Ah, il est juste là. Regardez, oui, tout est fermé, j'ai l'impression. Je vais essayer de vous le montrer correctement comme je peux. Mais tout à l'heure, c'était tout ouvert. Alors, regardez, Pangaea, il s'appelle. Alors, j'imagine que c'est la Pangaea en un terme d'une autre langue, peut-être en anglais, je ne sais pas. Et du coup, c'est un énorme bateau en acier. Deux mâts gigantesques. Des voiles modernes. Un cockpit, là, 360, tout refait, j'ai l'impression. Enfin, pas le cockpit, mais le roof. Des taquets. C'est incroyable, c'est ma jambe, le taquet. Et avec à l'arrière un panneau solaire en as. Tout est en acier renforcé, tout, chaque tube fait la taille de mon bras. C'est assez impressionnant. C'est vraiment un bateau monstrueux. Alors, j'aurais aimé vous le montrer de plus près, mais tant pis. Mais comme vous pouvez le voir, on voit les deux mâts qui trônent. On les voit depuis l'autre bout du port. Et donc là, vous voyez, il y a l'escale technique avec tous les bateaux qui sont mis à sec. Les gros bateaux, les navettes, le transport. Et ce magnifique bateau que j'ai pu observer de près tout à l'heure. Écoutez, sur ce, je pense que l'heure maintenant est d'aller voir les penduics. Parce que je suis assez impressionné de voir ça. Et j'ai très hâte de les voir de plus près. Il y en a certains, le 2 et le 3, j'ai eu la chance et le grand privilège à Camaret de monter à bord. Et de parler pendant une petite heure avec leur skipper. Donc c'est des bateaux avec lesquels j'ai pas mal d'affinités aujourd'hui. Le 6, le plus grand, j'ai pu le voir il y a quelques jours, etc. Donc on va pouvoir le re-saluer à nouveau. Mais par contre, le 1, il vient d'être tout refait. Il vient d'être mis à l'eau. Et je ne l'ai jamais vu en vrai. Jamais. Que ce soit sur l'eau, etc. Et là, apparemment, on peut l'approcher de très près. Donc du coup, on va y aller. On va essayer de filer là-bas au plus vite. Et je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que cette balade vous a plu. J'espère que pour l'instant, ça vous intéresse. J'espère que la qualité audio et sonore, vous ne m'en voudrez pas. Mais c'est comme ça, entre tunettes au moins, ça nous permet de se déplacer assez rapidement. Sinon, il me faudrait des dizaines de minutes pour me déplacer à chaque fois, pour tout vous expliquer. Là, c'est un beau condensé. C'est une belle balade autour du port. On a vu les plus beaux bateaux qu'on puisse rêver de voir. Donc c'est assez sympa. Il ne manque plus de l'Hermione. Et la famille est au complet. Donc du coup, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ces belles images vous ont plu. Et je suis ravi de pouvoir vous en partager de nouvelles un petit peu plus tard. Bye bye. Ciao, ciao.